Dans ce monde complexe et en constante évolution, l'éducation civique est devenue une pierre angulaire essentielle pour le développement harmonieux d'une société. Au Cameroun, une nation dynamique et diversifiée, l'éducation civique joue un rôle crucial pour façonner l'avenir. Dans cette vidéo, nous explorerons l'importance de l'éducation civique au Cameroun et comment elle est en train de changer le pays, un citoyen à la fois. Au cœur de notre discussion se trouve la conviction que l'éducation civique n'est pas seulement un sujet académique, mais une force motrice pour un changement positif. Dans un monde où les défis sociopolitiques sont nombreux, comprendre les bases de la citoyenneté responsable est devenu plus crucial que jamais. Au fil de cette vidéo, nous allons plonger dans les enjeux de l'éducation civique au Cameroun, explorer les défis qui se dressent devant elle, découvrir les initiatives inspirantes qui émergent et comprendre comment la jeunesse du pays joue un rôle central dans cette transformation. Restez avec nous pour un voyage éducatif et inspirant à travers le pays, alors que nous examinons comment l'éducation civique devient un catalyseur du changement au Cameroun. L'éducation civique, c'est bien plus qu'un simple cours à l'école. C'est le pilier sur lequel repose la citoyenneté responsable. Au Cameroun, cette notion prend une place centrale dans la construction d'une société éclairée et engagée. Au cœur de cette deuxième partie, nous allons explorer ce que signifie réellement l'éducation civique et pourquoi elle est si cruciale. L'éducation civique, c'est l'ensemble des connaissances, des compétences et des valeurs qui permettent aux citoyens de participer activement à la vie de leur pays. Elle les éclaire sur leurs droits et leurs devoirs, sur le fonctionnement des institutions démocratiques et sur l'importance du dialogue et de la tolérance. Au Cameroun, l'éducation civique est en constante évolution, en réponse aux besoins d'une société en mutation. Nous explorerons l'état actuel de l'éducation civique dans le pays, en mettant en lumière les efforts déployés pour la renforcer. Les programmes éducatifs, les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile travaillent de concert pour promouvoir cette forme d'éducation essentielle. Mais au-delà de l'éducation scolaire, l'éducation civique trouve également sa place dans la vie quotidienne des citoyens. Elle se nourrit des échanges familiaux, des discussions dans les communautés et des médias. Elle trouve un écho dans les actions citoyennes, dans le volontariat et dans l'engagement politique. Nous aborderons aussi l'importance fondamentale de l'éducation civique pour la démocratie. Au Cameroun, comme dans de nombreuses nations, la démocratie repose sur l'implication active et éclairée des citoyens. L'éducation civique forme les citoyens en devenir, leur permettant de participer au processus démocratique, de comprendre les enjeux politiques et de contribuer à la construction d'une société plus juste et équitable. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur le rôle crucial de l'éducation civique au Cameroun et sur la manière dont elle nourrit l'espoir d'un avenir meilleur pour tous. Les enjeux et les défis Au Cameroun, comme dans de nombreuses sociétés, l'éducation civique ne va pas toujours de soi. Elle fait face à des enjeux et des défis significatifs, nécessitant une réflexion approfondie et des actions concertées. Dans cette troisième partie, nous allons plonger au cœur des défis qui jalonnent le chemin de l'éducation civique au Cameroun. Ces défis sont nombreux et variés, mais ils sont autant d'opportunités de progresser vers une société plus éclairée et engagée. Tout d'abord, nous allons discuter des défis liés à l'engagement civique et politique. Le Cameroun, comme de nombreux pays, fait face à des questionnements sur la participation citoyenne. La confiance dans les institutions politiques, le manque d'information sur les droits et devoirs des citoyens, et les obstacles à l'engagement politique sont autant de défis à surmonter. Nous allons également analyser les obstacles à une éducation civique efficace. Cela peut inclure des ressources limitées, un manque de formation des enseignants, des contenus éducatifs désuets, et des obstacles culturels. Nous allons explorer comment ces obstacles sont identifiés et surmontés par les acteurs engagés dans l'éducation civique au Cameroun. De plus, nous allons examiner comment l'éducation civique peut être plus inclusive et accessible. Nous discuterons des efforts visant à garantir que tous les citoyens, quelle que soit leur origine socio-économique, aient accès à une éducation civique de qualité. Au-delà des défis, nous allons également mettre en lumière les opportunités et les initiatives positives en cours pour renforcer l'éducation civique au Cameroun. L'engagement citoyen, l'innovation pédagogique et la mobilisation communautaire jouent un rôle essentiel dans la promotion de cette éducation. En somme, cette troisième partie nous invite à prendre conscience des obstacles, mais aussi des espoirs et des solutions qui émergent pour relever ces défis. L'éducation civique est une force motrice qui peut contribuer à façonner un Cameroun plus démocratique, équitable et engagé pour les générations futures. Les initiatives d'éducation civique Au Cameroun, de nombreuses initiatives inspirantes voient le jour pour promouvoir l'éducation civique et renforcer l'engagement citoyen. Dans cette quatrième partie, nous allons explorer certaines de ces initiatives locales et nationales qui sont à l'avant-garde de l'éducation civique. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter un aperçu de la diversité de ces initiatives. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, des organisations locales, des ENG nationales et des partenariats gouvernementaux s'efforcent de rendre l'éducation civique plus accessible et engageante pour tous les citoyens camerounais. Nous allons nous pencher sur des exemples concrets de projets et d'organisations qui travaillent sans relâche pour éduquer, informer et mobiliser les citoyens. Que ce soit à travers des programmes scolaires novateurs, des campagnes de sensibilisation en ligne, des ateliers communautaires ou des initiatives de renforcement des compétences en leadership, ces acteurs jouent un rôle essentiel dans la promotion de la citoyenneté active. Bien sûr, il est important de reconnaître que ces initiatives ne sont pas sans leurs propres défis. Nous discuterons également des obstacles auxquels elles sont confrontées, tels que le financement limité, les ressources insuffisantes et les défis logistiques. Cependant, malgré ces difficultés, ces acteurs persévèrent, déterminés à faire progresser l'éducation civique. Nous allons également mettre en lumière les succès et les avancées réalisées grâce à ces initiatives. Des histoires inspirantes de jeunes leaders, des lecteurs informés et d'acteurs communautaires engagés démontrent que l'éducation civique a un impact concret sur la société camerounaise. En fin de compte, cette quatrième partie de la vidéo nous rappelle que l'éducation civique est une entreprise collective. Elle dépend de l'engagement de nombreux acteurs, de la volonté politique et de la participation active des citoyens. Les initiatives d'éducation civique sont la preuve que le changement est possible et que chaque citoyen peut contribuer à façonner l'avenir du Cameroun. Le rôle de la jeunesse La jeunesse camerounaise, énergique et pleine d'aspiration, joue un rôle crucial dans la promotion de l'éducation civique et de l'engagement citoyen. Dans cette cinquième partie, nous allons explorer l'impact de l'éducation civique sur la jeunesse et analyser le rôle essentiel que les jeunes jouent en tant que moteur du changement au Cameroun. Tout d'abord, nous allons plonger dans l'influence de l'éducation civique sur la jeunesse camerounaise. En tant que citoyens de demain, les jeunes sont particulièrement sensibles à l'importance de comprendre les enjeux politiques, sociaux et économiques qui façonnent leur pays. L'éducation civique leur offre les connaissances et les compétences nécessaires pour devenir des citoyens actifs et éclairés. Nous allons également analyser l'engagement civique croissant des jeunes au Cameroun. De plus en plus de jeunes se mobilisent pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur, qu'il s'agisse de l'environnement, des droits de l'homme, de l'éducation ou de la santé. Leur passion et leur détermination sont palpables et ils apportent une énergie nouvelle à la scène politique et sociale du pays. Pour donner vie à ces concepts, nous partagerons des témoignages inspirants de jeunes engagés dans des projets d'éducation civique. Leurs expériences personnelles mettent en évidence les avantages de l'éducation civique et illustrent comment les jeunes peuvent influencer positivement leur communauté et leur nation. En fin de compte, cette cinquième partie de la vidéo nous rappelle que la jeunesse camerounaise est une ressource précieuse pour l'avenir du pays. Leur engagement actif dans l'éducation civique témoigne de leur désir de contribuer aux changements positifs et de bâtir un avenir meilleur pour le Cameroun. Les résultats et perspectives Dans cette sixième étape de notre exploration de l'éducation civique au Cameroun, nous allons examiner les résultats tangibles que cette forme d'enseignement a engendré jusqu'à présent, ainsi que les perspectives prometteuses pour l'avenir. Tout d'abord, nous allons mettre en lumière les résultats concrets de l'éducation civique dans le pays. Des initiatives éducatives locales et nationales ont contribué à former une nouvelle génération de citoyens plus conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Cette prise de conscience se traduit par une participation plus active à la vie politique et sociale du Cameroun, par des élections plus éclairées et des discussions publiques plus étoffées. De plus, nous allons discuter des perspectives d'avenir de l'éducation civique au Cameroun. Alors que le pays continue de se développer, les opportunités pour renforcer l'éducation civique se multiplient. Les partenariats entre le gouvernement, les organisations non gouvernementales et la société civile sont en train de se consolider pour élargir la portée de l'éducation civique et atteindre davantage de citoyens. Enfin, nous aborderons l'importance de la persévérance dans cette entreprise. Le chemin vers une société civique plus éclairée peut être semé d'obstacles, mais il est essentiel de rester résolu dans notre engagement en faveur de l'éducation civique. Chaque pas vers une meilleure compréhension de nos responsabilités civiques nous rapproche d'une nation plus forte, plus démocratique et plus juste. En conclusion, cette sixième partie de la vidéo nous montre que l'éducation civique au Cameroun est en train de porter ses fruits et que les perspectives pour l'avenir sont lumineuses. Elle souligne également l'importance de persévérer dans nos efforts pour former des citoyens éclairés, car c'est grâce à leur engagement que le Cameroun pourra réaliser son plein potentiel en tant que nation. Pour conclure cette exploration de l'éducation civique au Cameroun, nous allons récapituler les points essentiels que nous avons abordés tout au long de cette vidéo, et nous allons lancer un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, nous avons mis en lumière l'importance cruciale de l'éducation civique dans la formation de citoyens conscients de leurs droits et devoirs. Nous avons vu comment cela joue un rôle fondamental dans une démocratie, en permettant aux citoyens de participer activement et de contribuer au développement de leur nation. Nous avons également examiné les enjeux et les défis auxquels l'éducation civique est confrontée au Cameroun. La sensibilisation, l'accès à une éducation de qualité et la formation continue des enseignants sont autant de défis à relever pour garantir une éducation civique efficace. Puis, nous avons mis en lumière les initiatives locales et nationales qui œuvrent pour promouvoir l'éducation civique au Cameroun. Ces efforts collectifs montrent que des progrès significatifs peuvent être réalisés lorsque les acteurs de la société s'engagent ensemble. La jeunesse a également été au centre de notre discussion, car elle représente l'avenir du Cameroun. Nous avons vu comment l'éducation civique peut transformer les jeunes en citoyens engagés et responsables, prêts à façonner positivement l'avenir de leur pays. Maintenant, nous lançons un appel à l'action. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le renforcement de l'éducation civique au Cameroun. Que vous soyez enseignant, parent, étudiant, dirigeant communautaire ou citoyen engagé, vous pouvez contribuer à sensibiliser, à promouvoir et à soutenir l'éducation civique dans votre communauté. Nous vous encourageons à partager vos commentaires et vos idées sur cette question. Participez à des initiatives éducatives, collaborez avec des organisations qui œuvrent pour l'éducation civique et engagez-vous dans des discussions constructives. C'est en unissant nos efforts que nous pourrons former des citoyens éclairés, prêts à relever les défis du Cameroun et à contribuer à son succès continu en tant que nation. Ensemble, nous pouvons changer le Cameroun, un citoyen à la fois, grâce à une éducation civique solide et à un engagement civique actif. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous attendons avec impatience de voir comment vous vous impliquerez dans cette importante mission. Merci d'avoir regardé cette vidéo !